La charte de Kurkanfuga, un patrimoine immatériel de l'humanité, une chance pour les Mali, tel est le thème choisi cette année à la troisième édition des journées culturelles et artistiques d'Imandegne en abrégé J.C.A.M. qui a eu lieu ce vendredi 12 novembre 2021 dans une place publique de la capitale. Ces trois journées se veulent comme un moment d'échange, de partage et de savoir entre les acteurs de développement autour de la culture mondiale. Nos villes et nos villages doivent être plus que jamais les vecteurs d'une convivialité et d'une solidarité accrue. La charte de Kurkanfuga, qu'il soit dit en passant, n'est plus un sujet de controverse. L'UNESCO, en l'érigeant au statut de patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2009, coupe court à toutes les suppitations et à tous les débats. En rapport avec ce thème central, nos conférenciers vont nous entretenir de trois sujets très intéressants. Un, la lecture croisée de la charte de Kurkanfuga et la constitution de 92. Deux, le M.C.O. le M.D. invente pour le monde. Trois, le rôle et la place de la femme dans la société traditionnelle mandaine. Pour un rappel, ce festival continuera du 13 au 14 novembre 2021 à la place du Cinquantenaire à Bamako.